Décès de bébé Carla Décès de bébé Carla Hier en début de soirée, des images de bébé Carla, la petite sœur de Dija Rafat, fille de Tina Glamour et de Kéké Kassiri, ont inondé la toile. On annonçait une nouvelle fois le décès de la jeune fille. On se rappelle encore qu'en juin 2021, une folle rumeur avait annoncé la mort de bébé Carla. Rumeur très vite démentie par ses parents, Tina Glamour et Kéké Kassiri. Cette fois, selon des sources sûres et proches de la famille, Kéké Carla, plus connu sous le nom de bébé Carla, est décédé dans la journée du mardi 22 février 2022, la suite d'une longue maladie. Selon le site d'information l'infodrome.com, un proche de la famille aurait déclaré, je cite, « Bébé Carla est décédé depuis ce matin, c'est-à-dire hier mardi matin, mais vu que Tina n'avait pas encore écho de cela, il fallait attendre avant de rendre ça public. » Bébé Carla est donc parti dans la fleur de l'âge. Quelques trois ans après son grand frère, la légende du coupé des Calais, ou en 11 d'idier, dit le Zeus d'Afrique. Alors que Tina Glamour est actuellement sous le feu des critiques après sa dernière prestation à Londres, cette nouvelle vient comme un coup de massue pour la mère de la Chine. Y'a quoi elle et à tous les proches de Carla Kéké ? Dit Bébé Carla. Marilyn Quadio se lance dans le business. L'info-buzz du jour se poursuit donc avec des nouvelles de Marilyn Quadio, Misco d'Ivoire 2020. Après la fin de son mandat, la jeune reine de beauté se lance désormais dans les affaires. Marilyn Quadio vient d'ouvrir une nouvelle boutique de beauté à Yopougon, plus exactement donc au carrefour Lavage. L'ouverture officielle de l'Institut s'est faite ce samedi, c'est-à-dire samedi 19 février là, il n'y a pas longtemps, avant hier là, en présence donc d'anciennes mises et de personnalités du showbiz. L'espace s'appelle Brin de Folie et est constitué d'un salon de coiffure mixte, d'un spa, d'un salon d'anglorie, d'un salon de massage. On peut y faire également des soins de visage. Les gars qui ont les boutons, boutons sur le visage là. Le visage, je les ai jamais aglumés là. Voilà. Et puis des soins de corps aussi. On peut y faire aussi des soins de corps, y acheter aussi des mèches et plusieurs autres accessoires de beauté. Marie-Lyne Coadio a convié toute la population à y faire un tour en précisant que son institut Brin de Folie était accessible à toutes les bourses. Bravo encore à toi Marie-Lyne. Tu te bats sainement pour gagner ton argent. Pendant que d'autres sont dans les faux buzz, acheter les passes 200-200 pour parler mal de toi, toi tu avances et c'est le plus important. Bonne chance à toi. Conquista le nouveau single de VDA. Les gars, vérité est bonne à dire actuellement là. VDA on fire day. Non, les gars sont trop inspirés. C'est-à-dire que quelques semaines seulement après la sortie de leur single, ils seront logés, qui entrent, tués en ce moment. Jim et Pupitch, eux ils disent qu'ils vont revenir encore avec un nouveau titre. Donc le Dio Zougloutic va bientôt mettre sur le marché un nouvel opus intitulé Conquista. Un titre italien pour une chanson qui sera en featuring avec le groupe italien Saber System. Je te jure. Et donc l'objectif pour le groupe VDA est clair, partir à la conquête du marché international. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Saber System est un groupe italien qui mélange les racines de la musique traditionnelle de chez eux, c'est-à-dire l'Italie, avec la musique pop électro moderne. On aura donc droit à un joli mélange de Zouglout et de musique pop électronique italienne. Tout un programme, franchement, VDA. Eux ils ont prévu la sortie de ce single-là pour aujourd'hui, mercredi 23 février, à 15h. Donc il sera également disponible dans les bacs et dans toutes les plateformes, sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur tout téléchargement légal, c'est important. Ouais, VDA. On peut penser comme ça, quitter un tabou là-bas, vers Saint-Pédro là-bas, tout ça pour aujourd'hui aller en Italie, et puis enregistrer une chanson avec un groupe de pop électro. Hein ? Hein ? Je te jure, c'est qu'il y a toujours de l'espoir pour moi, ou bien ? Il y a l'espoir pour toi ? Parce que si tu dis mes pupilles sont là où ils sont à l'heure là, c'est que moi aussi je dois perséver. Ré ! En tout cas, bravo les gars à vous, et puis surtout bon vent à votre nouveau Seigneur Conquista. Plus de play-back pour De Bordeaux-Likoumpha. L'info-beur se poursuit avec des news de notre très chère Mimi Nationale, Patrick Seri Tanguy Digbe, alias De Bordeaux-Likoumpha. La stage du coupé décalé déclare, et je cite, que lui, il ne veut plus faire... Il ne veut plus faire... Play-back ! Play-back ! C'était lors d'une sortie dans une boîte de la place. De Bordeaux-Likoumpha a déclaré encore qu'il arrêtait purement et simplement les prestations en play-back. Mais vous-même, vous connaissez Tanguyo. Il ne peut pas faire déclaration sans tacler un peu quelqu'un. De Bordeaux-Likoumpha a donc affirmé, et je cite, « J'ai décidé de mettre fin à tout ce qui est play-back. Je suis désolé, je ne suis plus au level des safarelles, Ariel Cheney, Fjord de Bior. » « Hein ? » Dikoumpha, tu dis, tu ne veux plus faire play-back. Il faut parler pour toi-même, mon frère. Hein ? Bon, nous, Nétekamara, d'encore, viens chercher quoi dans ça, là ? Bon, tout ça, là, encore, là, c'est pour rentrer dans le clash, encore. Mais c'est bon, c'est ce qui fait mousser un peu le feeling. Ou bien... Je ne sais pas, hein, en tout cas, cette affaire de couper les calés, là, il ne faut pas en mettre nos bouches dedans. C'est entre vous, là-bas, à l'instant, là, viens de couper les calés. Nous, ici, on se cherche pour avoir un peu. Les mains des pilates, je m'appelle, là ! Les gars, attention, c'est mieux.